bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau webinaire croquette aujourd'hui nous allons aborder les plans et programmes de croissance je vais laisser la parole au docteur cri qui co-concepteur de croquette nous présenter tout cela pendant à peu près une heure vous pourrez poser vos questions dans l'onglet chat il répondra soit au fur et à mesure soit à la fin de sa présentation bonne web conférence à plus tard bonjour à tous merci esther donc je vais aujourd'hui vous parler nutrition pendant les phases de croissance c'est le chiot et le chaton en s'appuyant sur le logiciel croquette la première partie on va voir une vingtaine de diapos qui vont vous présenter et l'outil et faire quelques rappels de haut niveau de la nutrition pendant cette phase croissance qui est importante et puis après je sur mon écran vous verrez on fera en direct des plans et des programmes croissance pour que je vous explique comment utiliser cet outil donc moi je me présente je suis alexandre cri qui vétérinaire praticien dans le loiret à côté d'orléans et damien médant un autre confrère vétérinaire praticien aussi avec moi et à l'origine de deux croquettes je vais partager l'ensemble de mon écran tout l'écran a partagé et on va se mettre sur le port point donc aujourd'hui plan et programme croissance comme le disait esther en introduction c'est le troisième webinaire les deux premiers ont eu lieu fin 2022 vous retrouvez les replays de ces deux premiers webinaires sur le site croquette point fr dans l'onglet tutoriel vous avez les deux liens ces liens sont à regarder dans l'ordre d'abord la partie 1 puis la partie 2 puisqu'on part des généralités pour aller vers vers les détails vous avez donc deux webinaires de 40 45 minutes à peu près qui vont vous permettre d'avoir une bonne vision d'ensemble de l'outil on parle des recommandations avec un aliment avec deux le mode express comment faire maigrir un animal etc etc pour rappel comment fonctionne croquette un peu comme beaucoup d'autres logiciels de nutrition il va falloir saisir les informations de l'animal le nom la race son stade physiologique l'âge le sexe etc à la suite de ça croquette va calculer le besoin énergétique et après c'est tout simplement dans les grandes lignes simplement très schématiquement un produit en croix entre la densité énergétique de l'aliment vous allez recommander pour avoir la quantité de croquette il ya deux modes dans croquette le premier mode c'est le mode express c'est ce qui fait un petit peu son originalité et sa et sa et sa force et du coup vous allez pouvoir renseigner pour l'ensemble des situations auxquelles vous allez être généralement confronté quel aliment vous voulez mettre en avant et chaque fois que la situation se présente croquis va retrouver votre aliment préféré et va vous le proposer donc vous gagnez beaucoup de temps vous éviter de faire des erreurs de choix de d'aliments et ça va même pour vous choisir le bon conditionnement de paquet alors avec le mode express on peut faire reco avec un aliment les plans d'amaigrissement et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui les plans et programmes croissance en mode manuel vous allez pouvoir faire aussi la reco avec un aliment vous allez pouvoir aussi en mélanger deux mélanger du sec et de l'humide ça c'est intéressant on a un module ration ménagère pour les animaux en bonne santé un module de ration pour les animaux hospitalisés les fameux plans de croissance et programme croissance en mode manuel donc là vous allez pouvoir choisir quel aliment vous souhaitez mettre à chaque étape manuellement donc aller à travers les vos vos habitudes de clinique j'ai envie de dire en amégrissement plan de gestation plan de lactation donc là aujourd'hui tous les éléments les services ont déjà été vus dans les premiers webinaires sauf les ce qui est en lien avec la croissance et on va le voir aujourd'hui alors c'est problématique là quand on a un chiot ou un chaton parce que c'est souvent comme ça là je prenais un exemple samedi 18h47 là pour ceux qui ont la chance de terminer à 19h il ya encore des clients en salle d'attente vous en prenez un c'est un chiot de trois mois qui vient pour sa dernière injection de primo vaccination et d'un seul coup là le propriétaire il pose la question et docteur faut que je lui donne combien de croquettes et là on se dit oh là là c'est bon c'est parti il va falloir que je fasse des calculs ça va durer dix minutes je vais pas être à l'aise mon discours va pas être va pas être clair et le client va le ressentir bref on va tous perdre du temps qu'est ce que je fais est ce que je me lance quand même est ce que je botte en touche voilà on va essayer de vous donner les éléments pour pas botter en touche et déjà la première chose importante à avoir à l'idée c'est que parler nutrition un propriétaire de chiots et de chatons c'est indispensable la phase de croissance et la nutrition au sein de cette phase de croissance c'est une étape décisive de la vie de l'animal sans parler nutrition notamment chez le chien il ya toute une approche comportementale à évoquer on va pas l'évoquer là dans la aujourd'hui mais au niveau de la façon dont on distribue l'aliment c'est ça un lien avec fort avec l'éducation et puis d'un point de vue nutritionnel une erreur nutritionnelle pendant la croissance va avoir des conséquences qui vont souvent être décalés dans le temps qui vont être qui sont potentiellement graves et irréversibles et ça c'est ça c'est vraiment important ça veut dire que c'est vraiment la prévention qui va nous éviter ça parce que s'il y a une erreur de nutrition le propriétaire va pas forcément le voir il va voir un chiot qui est en bonne santé qui fait plein de bêtises qui a un poil bien brillant et il va être conforté dans son choix d'avoir choisi telle ou telle alimentation et quand il va commencer à avoir des problèmes ben on pourra très souvent ne pas revenir en arrière donc c'est vraiment important de l'évoquer sauf que voilà parler nutrition c'est chronophage on a la chance un petit peu là depuis quelques années avec les nouveaux protocoles de vaccination nous on l'a vu dans notre structure c'est que les chiots les chatons on les voit souvent maintenant au moins deux fois après d'un point de vue organisationnel on a décidé de doubler le temps imparti pour ces consultations parce qu'on a beaucoup de choses à dire donc c'est chronophage et donc il faut se libérer du temps pour le faire alors et puis des fois on peut se dire bon quoi bon le faire de toute façon là je viens de lui poser deux questions qu'est ce que vous donnez comme aliment et puis le propriétaire de dire l'éleveur m'a donné un paquet de 14 kg c'est de ça voilà alors qu'il a un chiot chihuahua donc là on se dit déjà ça part pas très bien puis en plus il a 14 kg de croquettes à la maison on va lui donner des conseils et il va pas acheter en clinique c'est c'est décourageant voilà ce qui est important de d'avoir à l'esprit c'est que c'est une phase la nutrition c'est un aspect aussi important que d'autres domaines même presque plus on prend du temps pour évoquer les antiparasitaires externes internes le comportement sur certaines races on va parler des prédispositions les gens vont nous poser des questions sur l'hygiène comment nettoyer les oreilles tout ça on le fait bien alors que ils vont peut-être pas acheter tous les produits d'hygiène chez nous et vont pas acheter tous les api chez nous l'idée c'est surtout d'avoir d'avoir un bon conseil pour que à la suite de ces consultations de primo vaccination le client ne reparte pas avec des interrogations s'il a des interrogations il va aller chercher l'information et il va pas revenir vous voir il vous a donné votre chance nous a donné notre chance mais il va aller chercher ailleurs sur internet et là elle sera les infos seront peut-être moins bonnes et puis l'intérêt avec la nutrition c'est que le plus important vous allez le voir au cours de ma présentation je vais souvent le dire c'est le suivi on a beau avoir des outils qui sont plutôt bien fait ça ne remplacera jamais le suivi et donc le suivi c'est de la fidélité donc c'est plutôt intéressant de parler nutrition je vais pas faire une une un webinaire sur la nutrition pendant la croissance il y a des formations qui sont beaucoup mieux faites que ça qui vont être exhaustives je vais juste refaire trois ou quatre rappels sur certains aspects parce que contrairement à comme je le disais en introduction contrairement au fait de nourrir un animal adulte en bonne santé nourrir un animal en croissance c'est un peu plus périlleux et il faut il faut pas faire d'erreur l'objectif c'est d'avoir une croissance qui est harmonieuse c'est à dire sans excès sans carence ni trop rapide ni trop lente et pour ça donc c'est pas une liste exhaustive je le répète on va je vais évoquer juste quatre points l'apport calorique et l'apport en protéines l'apport en calcium et phosphore et le dernier point les acides gras essentiels oméga 6 oméga 3 alors l'apport calorique ça c'est hyper important un chiot ou un chaton a besoin de beaucoup de calories beaucoup plus qu'un animal adulte de même poids ça se comprend il a des besoins de base plus les besoins liés à sa croissance à la fabrication des tissus donc il faut faut pas que ce soit en défaut mais faut pas que ce soit en excès parce que si on en donne en excès on va avoir un animal qui va grandir trop vite qui va prendre du poids et ça va ça là on va avoir des conséquences qui vont être lourdes et l'obésité juvénile est vraiment une source de gros soucis ça va avoir un impact au niveau ostéo articulaire sur les moyennes et grandes races avec une majoration de l'expression clinique de toutes les dysplasies qui peuvent exister la hanche le coude etc etc toutes ces anomalies qui sont dont la cause n'est pas nutritionnelle la cause elle est génétique mais l'expression clinique va être beaucoup plus marquée sur un animal qui va pas être nourri correctement on a un nombre de chiens dysplasiques qui est quand même assez important il y en a certains qui ont diagnostic il y en a qui passent entre les mailles du filet à l'âge en phase de croissance on les revoit que à à trois quatre ans des fois quand il recommence à boiter peut-être que ces chiens là si on s'ils avaient une croissance optimale ben cette manifestation clinique d'arthrose précoce aurait peut-être été décalé de quelques années ça c'est important l'arthrose précoce va avoir de lourdes conséquences et on revient pas en arrière c'est irréversible et puis voilà j'enfonce un peu des portes ouvertes mais l'obésité qu'elle soit juvénile ou pas un impact prouvé sur l'espérance de vie donc dès le début là la prévention à tout son rôle pour essayer d'avoir une qualité de vie qui soit la meilleure et la plus longue possible il ya en plus une idée qui est dans la tête de beaucoup de propriétaires c'est que il faut leur faire comprendre qu'une croissance lente ne veut pas dire un chien qui sera plus petit à l'âge adulte souvent surtout des gens qui ont acheté un chien de grande race ils veulent rapidement que ce soit le plus costaud du quartier l'axe le plus musclé le père il faisait 70 kg la machin ils veulent vraiment que la croissance soit très rapide des chiens très de grande race la croissance va s'étaler jusqu'à 18 mois voire plus il faut y aller lentement et leur faire comprendre que c'est pas parce que il va grandir un peu moins vite que les autres chiens de la portée qui sera moins beau à l'âge adulte et en tout cas ce qui se rassure c'est lui faire comprendre que s'il grandit harmonieusement et lentement il aura moins de problèmes articulaires à l'âge adulte et c'est ça l'important donc globalement on considère qu'il faut quand même mieux pêcher par défaut que par excès au niveau de l'apport calorique pour ceux qui connaissent cette la notion de note d'état corporel c'est ce qui permet d'évaluer l'état dans bon point d'un chiot on cherche donc 5 sur 9 c'est la note du milieu c'est un chien qui est ni maigre ni gros il est bien sur les chiots on cherche plutôt une note d'état corporel de 4 sur 9 donc un chiot un petit peu maigre et ça vous allez le comprendre rapidement avec cette petite diapo parce que les conséquences d'un excès calorique chez les petites races et les grandes races n'est pas forcément le même globalement au cours du temps on a dit les différentes familles de tissus qui apparaissent et qui vont se développer à un rythme différent on a d'abord le tissu osseux qui se développe puis le tissu musculaire et enfin on a le tissu adipe sur les petites races ces trois phases là sont très condensés vous le savez la croissance d'une petite race est beaucoup plus rapide que la croissance d'une grande race les phases superposent un petit peu donc ça c'est très schématique mais c'est pour vous donner une notion importante qui qui est que à partir du moment où le sevrage est fait sur les petites races donc ça va être à ce moment là que le votre propriétaire va commencer à nourrir l'animal s'il ya un excès calorique qu'est ce que va faire un chien de grande de petites races pardon il va faire du gras et donc on va voir cette note d'état corporel qui va être augmenté on sentira plus les côtes quand on va essayer de le palper il aura une silhouette qui sera assez typique ça va être assez facile je dis bien assez pas forcément évident mais de voir qu'il ya un surpoids un surpoids un excès calorique sur les grandes races par contre ces phases sont beaucoup plus longues dans le temps et immédiatement après le sevrage les premiers mois le chien est quasiment presque incapable de faire de faire du gras sur les races les plus grandes et du coup si on le surnourrit en apports caloriques qu'est ce qui va se passer en avoir une croissance osseuse qui va être plus rapide que prévu et un chien qui sera pas forcément plus gras et là ça va être difficile de dire ce chien là il grandit il grandit trop vite c'est pas bon et ça va être toute la difficulté de diagnostiquer ces apports caloriques trop important sur des très grandes races et pourtant on l'a vu c'est sur ces grandes races là que les conséquences au niveau articulaire risque d'être les plus sévères dont d'où l'idée de plutôt pêcher par par défaut alors la croissance est une période qui va avoir une certaine durée on considère voilà que sur les petits chiens les chats ça va durer jusqu'à 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 dix mois à peu près puis ça peut aller jusqu'à 18 24 mois sur les animaux les plus les plus grands le là vous avez une courbe de croissance qui est directement ici d'une capture de croquis on verra tout à l'heure vous avez donc ici les une courbe de poids donc là c'est un chien qui va à l'âge adulte faire aux alentours de 20 kg donc on a une courbe de poids avec un mini un maxi et en pointillé vous avez donc la courbe du besoin énergétique donc de des deux mois jusqu'à 15 mois et qu'est ce qu'on observe on observe que le besoin énergétique il augmente rapidement les premiers mois pour atteindre un pic ce qu'on appelle le pic de croissance et après cette phase là la quantité de d'énergie nécessaire elle diminue et ça c'est très important de montrer ça de montrer cette courbe au propriétaire pour leur faire comprendre que la quantité de croquettes ne va pas augmenter inexorablement mais qu'à un moment donné elle elle risque de rebaisser un petit peu alors je dis elle risque parce que souvent on peut changer d'aliment et passer sur un aliment moins calorique et du coup on va toujours donner la même quantité mais globalement c'est très visuel de leur montrer ça ils le comprennent très bien et du coup ils en ont conscience quand on les voit en primo vaccination vers trois quatre mois et il risque de de moins souvent faire l'erreur de ne pas baisser cette quantité et du coup d'avoir rapidement un chien qui est nourri 10 à 20 % de façon trop importante ce qu'il faut leur faire comprendre là au niveau du pic de croissance par exemple pour ce chien il fait aux alentours de aller une douzaine de kilos 12 13 kilos il faut leur faire comprendre qu'à 13 kilos il aura plus de croquettes schématiquement il a besoin de plus de croquettes en apport calorique que quand il fera 20 kilos à l'âge à l'âge adulte ça c'est vraiment une notion qu'il faut leur leur montrer après l'apport calorique je parle rapidement de l'apport protéique donc on a des valeurs dans la littérature il faut des valeurs qui sont plus élevés bien sûr que chez l'adulte parce qu'il y a beaucoup de tissus à fabriquer au delà des valeurs c'est la qualité qui des protéines qui est importante on a un marqueur qui est intéressant sur les animaux adultes c'est le sur les aliments pardon pour chiens adultes c'est le rapport protéines sur phosphore mais malheureusement pour les aliments chiots il n'est pas applicable pour rappel ce rapport nous permet d'évaluer la qualité des protéines dans l'aliment vous prenez le taux de protéines vous le divisez par le taux de phosphore si c'est supérieur à 35 vous pouvez être quasiment sûr que les protéines sont de bonne qualité si c'est inférieur à 25 vous pouvez quasiment être sûr qu'elles sont de mauvaise qualité entre les deux on ne peut pas conclure il ya des fabricants qui arrivent à faire des très bonnes rationnements des très bonnes croquettes avec des un taux moyen dans cette moyenne j'ai envie de dire mais parce que du coup il ya un aminogramme il ya des protéines de bonne qualité avec un process de fabrication qui est bon donc dans cette fourchette entre 25 et 35 je répète chez l'adulte on peut pas conclure mais chez le chiot sur un aliment chaud et les chatons on peut on peut pas utiliser ce rapport parce que souvent il ya du phosphore inorganique qui est rajouté pour les apports et ça ça fausse le ça fausse le rapport donc du coup il faut vraiment se rattacher à la confiance qu'on attribue à la marque il faut se poser la question de quelle confiance on peut attribuer à telle ou telle marque si c'est un propriétaire qui vient qui nous amène un paquet de croquettes je donne ça qu'est ce que vous en pensez bon vous allez regarder l'apport calorique vous allez regarder l'apport protéique mais voilà est ce que est ce que la composition est correctement renseignée est ce que vous avez déjà un taux de phosphore indiqué sur la composition si c'est pas indiqué alors que c'est un aliment croissance faut déjà voilà c'est il ya déjà des grosses lacunes est ce que c'est déjà un aliment pour pour chiot etc etc le bon import en calcium et phosphore là aussi c'est très important je vous remets ici les valeurs qui sont recommandés un excès de calcium c'est pas bon parce qu'on va avoir du coup des déformations osseuses un arrêt de la croissance parce que les cartilages de croissance et les zones à partir desquelles les os grandissent harmonieusement en longueur ils vont finir par se former et puis on bien sûr il se forme jamais il se ferme jamais de façon homogène ils vont se fermer de façon aléatoire donc on va avoir des déformations osseuses donc un excès de calcium c'est mauvais et donc il faut faire attention aux supplémentations abusives à partir du moment où un chien un chiot pardon un chaton a une alimentation de bonne qualité il n'y a pas de raison de le supplémenter et je mets cette photo là des chiots qui ont les oreilles qui tombent souvent il ya cette idée aussi cette fausse idée les gens disent il est en carence de calcium là je lui donne telle poudre qu'est ce que vous en pensez ben non c'est pas bon parce que déjà il n'y a pas beaucoup de calcium dans les oreilles s'ils ont les oreilles qui sont un petit peu pendantes c'est que ils ont un justement une consommation de protéines qui est vraiment très importante pour la croissance des autres organes et les cartilages des oreilles n'est pas prioritaire en tout cas les supplémentaires en calcium ça sert absolument à rien du tout pour les oreilles et par contre ça peut être mauvais pour les articulations et puis en plus c'est souvent des chiens de grande race donc voilà carence en calcium c'est pas bon non plus on a des déminéralisations osseuses rachitisme voilà l'os n'arrive pas tout simplement à se former là c'est un peu plus rare quand même que des excès de calcium il faut faire attention avec des chiots nourris au barf si c'est pas complémenté c'est sûr et certain que on court à la catastrophe donc ça vous donne des éléments pour essayer de diriger le client vers une meilleure alimentation en tout cas une alimentation plus sécure et plus facile à suivre les oméga 3 les oméga 6 acides gras essentiels très important chez l'adulte aussi mais surtout chez le chez le chiot et chaton donc les oméga 6 et le développement tous les tissus et surtout le tissu cutané et surtout les oméga 3 leur apport en epa et surtout en dha est très important et ceci même dès la gestation et la lactation il faut supplémenter la mère pour que du coup elle puisse avoir un lait de bonne qualité tout ce qui est développement du système nerveux de la rétine les chiots ne sont incapables de synthétiser le dha et les chats de tout âge chaton et les chats adultes ne synthétise pas non plus voilà donc si on a des carences c'est prouvé on peut avoir dans les cas graves cécité surdité s'ils sont bien complémentés on a un meilleur apprentissage ça se voit tout simplement en regardant la composition de l'aliment si vous voyez quelque part de l'huile de poisson dans la composition c'est plutôt bon signe et le mieux ce serait de pouvoir avoir les taux d'oméga 3 oméga 6 opa dha sur les étiquettes ou dans les produits book ce que nous donnent les nos aliments vétérinaires mais pas tous les aliments du commerce voilà donc conclusion de cette petite introduction encore une fois ça s'ouvre n'est pas exhaustif et je vous invite à aller vous chercher des informations sur d'autres supports il ya des webinaires qui existent il ya des des veto nutritionnistes qui font des super formations il ya un groupe facebook s'appelle veto nutri qui est très complet avec des administrateurs qui sont très actifs pour aller un peu plus loin mais globalement il faut pour un chiot et un chaton il faut un aliment croissance de qualité ça c'est un aliment croissance c'est déjà indispensable de qualité c'est ça l'est aussi et adapté à la taille de l'animal vous l'avez vu les différences sont importantes alors on va rentrer vraiment dans ce qui vous intéresse aujourd'hui c'est ben voilà on a ces éléments là mais concrètement comment croquis peut nous aider quand on a un chiot et un chaton à nourrir alors déjà on va parler un petit peu des limites donc dans croquis les plans et les programmes croissance peuvent se faire uniquement avec les aliments que j'appelle les aliments gammes vétérinaires les aliments gammes vétérinaires dans croquis c'est tout simplement ce qu'on arrive à se fournir en centrale donc c'est les principales marques roi le canin il ce pro plan décra virbac et il y en a d'autres des fois il y en a certains qui sont pas dans toutes les centrales mais globalement tous les aliments vendus en centrale sont normalement dans croquis c'est pas possible de le faire avec une ration ménagère c'est pas possible de le faire avec ce que j'appelle les aliments gm s grandes et moyennes surfaces et aliments internet dans croquis on a une base de données de plus de 6000 aliments que vous retrouvez sur internet ou dans les grandes et moyennes surfaces et le frolic l'aliment décathlon etc etc vous pouvez pas proposer un plan et un programme croissance avec ces aliments ces plans et programmes croissance sont utilisés pas avant l'âge de trois mois alors vous pouvez le faire dès l'âge de deux mois mais ce que je vais vous conseiller de faire c'est de le refaire impérativement à trois ou quatre mois pourquoi c'est très difficile d'estimer le poids que fera notamment un chien à l'âge adulte avec le poids qui fait à deux mois donc en clair à deux mois nous en consultation de vaccination on parle pas trop de nutrition on l'évoque s'il faut faire une recommandation on va faire une recommandation j'ai envie de dire one shot avec une quantité à donner et de toute façon on va se revoir le mois d'après là le chien aura trois mois encore mieux à quatre mois là on va vraiment pouvoir faire le plan à ce moment là et c'est à ce moment là que c'est intéressant de le faire parce que là pendant plusieurs mois jusqu'à la stérilisation ou jusqu'à la consultation pubertaire ou même jusqu'à l'âge de un an ou rappel annuel on verra plus l'animal ce qui est dommage mais c'est à ce moment là qu'il faut le faire en tout cas si vous faites un plan ou un programme croissance à deux mois c'est attention parce que c'est il ya une source d'erreur qui est importante c'est un outil de rationnement ça veut dire que c'est un outil qui va vous permettre de dire à votre client vous allez lui donner tel aliment jusqu'à tel âge et vous allez en donner telle quantité ça vous permet pas c'est pas un outil optimal pour suivre la croissance on a un outil qui est beaucoup mieux fait c'est les courbes de croissance waltam on va voir dans l'avenir si on peut réussir à les incorporer dans croquis des courbes de croissance waltam ce sont ces courbes là qui vous permettent de suivre j'ai envie de dire semaine par semaine le poids du chien et en fait l'idée faut trouver la courbe qui correspond au sexe et au poids adulte prévu donc on a différentes donc courbes en fonction de du poids adulte ça va pas au delà de 40 kg ça c'est très on espère un jour que les courbes au delà de 40 vont arriver parce que c'est surtout sur les grands chiens qu'on veut pas une croissance trop rapide je voulais donc dans l'idée en fait vous vous placez la croix au niveau du poids ce qu'il faut pas c'est que le la courbe de croissance du chiot coupe deux courbes à la hausse ou deux courbes à la baisse s'il court de s'il va couper deux courbes à la hausse ça veut dire qu'il grandit trop vite à l'inverse ça veut dire qu'il ne grandit pas assez elles sont disponibles sur internet vous tapez courbes de croissance waltam vous les trouvez facilement donc ça c'est pas mal pour suivre des chiots qui seraient un peu fragiles alors ce qu'on appelle plan de croissance dans croquis c'est ça c'est ce document là je vais vous montrer comment l'imprimer c'est ce document pdf que vous allez imprimer et que vous allez délivrer à votre propriétaire il ya le logo de votre clinique il ya les caractéristiques du chien sa race son âge le sexe si une stérilisation est prévue ça va l'indiquer l'activité du 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 chien son poids actuel et le poids estimé à l'âge adulte vous avez les différentes phases d'aliments les différentes phases de croissance avec leurs aliments respectifs et ici un calendrier et en bas vous avez les quantités à distribuer en bas à gauche vous retrouvez la courbe de croissance personnalisée du chiot et la courbe de besoin énergétique là ici on a prévu une stérilisation à 13 mois donc on voit que vous le savez la stérilisation c'est il ya un coefficient 0,8 à mettre enfin on nourrit 20% on baisse de 20% l'apport calorique donc on va diminuer le besoin énergétique va va diminuer à ce moment là ça c'est ce que j'appelle le plan de croissance avant de l'utiliser c'est indispensable dans vos préférences donc dans croquis quand vous allez connecter vous allez aller dans mes préférences et vous allez avoir vous descendez un petit peu vous allez retrouver cette image là je les appliquer juste pour les chats mais vous avez donc chat petit chien chien moyen je suis un peu plus grand très grand chien et vous allez lui dire à croquis de quelles sont vos préférences au début on avait des préférences qui étaient fixes et j'avais beaucoup de cliniques qui m'avaient dit ben moi j'aime bien changer à 7 mois et pas à 8 etc etc parce que j'utilise tel aliment plutôt qu'un autre bref on a décidé on a bien réfléchi et puis voilà on vous propose vraiment de paramétrer le logiciel à votre convenance et ce sera bien sûr gardé en mémoire donc globalement on a une première ligne où vous allez pouvoir définir si vous voulez une ou deux phases pendant la croissance alors deux phases c'est quoi ça peut être un aliment baby un aliment junior par exemple pour des très grandes races ou alors ça peut être un aliment junior puis un aliment junior stérilisé par exemple un chat vous allez stériliser à six mois ça peut être intéressant pendant encore deux ou trois mois de lui donner un aliment même un chiot de lui donner un aliment junior stérilisé il ya des gammes il ya des marques qui font ça donc changer d'aliment pendant la croissance si vous mettez non il n'y aura qu'une seule phase de croissance si vous mettez oui il y en aura deux et vous allez indiquer à quel mois vous voulez la transition entre les deux après vous allez indiquer à quel âge vous voulez la transition entre croissance et adulte donc par exemple dix mois pour les chiots 11 mois pour les petits chiens 12 pour les un peu plus gros voilà vous le paramétrer selon vos habitudes l'idée c'est d'être à l'aise avec le document qui va sortir il n'y a pas de vérité vraie il y en a qui vont vous dire que pour un chat c'est c'est dix mois d'autres qui vont peut-être vous dire c'est onze mois il n'y a pas de voilà le chacun fait comme il veut sachant que je le répète l'idée est de définir ça pour un chien et un chat standard mais vous le verrez tout à l'heure quand on fera l'exemple vous allez très facilement pouvoir modifier cette valeur mais avec ce paramétrage du coup les valeurs seront déjà très proche de ce à quoi vous vous attendez vous allez gagner du temps vous allez sélectionner si vous souhaitez ou pas stériliser l'animal pendant la croissance donc si vous souhaitez pas mettre en avant de recommandations de stérilisation vous mettez non si vous le souhaitez si vous dites oui d'emblée moi les chats je veux je veux parler de la stérilisation dont vous mettez oui et vous mettez à quel âge et donc du coup à la suite de ça on se retrouve pendant la recommandation vous aurez cette cette frise là avec donc là on a mis oui transition à six mois le bouton sera automatiquement le la transition qui est le point bleu foncé sera automatiquement sur 6 la transition adulte croissance adulte sera automatiquement sur sur 10 et il y aura donc les trois phases parce qu'on a dit que la face l'aliment la croissance se faisait en trois phases je vous montre un autre exemple là j'ai j'ai souhaité que la croissance se fasse en une seule phase donc j'ai cliqué non et j'ai pas voulu mettre en avant de stérilisation donc on a une seule phase croissance qui en bleu on a la transition croissance adulte qui à 10 mois et voilà donc ça vous permet d'emblée vous avez quelque chose qui sera très proche de ce que vous allez recommander mais après vous le verrez on change très facilement on peut rajouter la stérilisation même si dans les paramètres de base on ne propose pas donc cette cette ce paramétrage là il se fait que vous utilisiez les plans de croissance en mode manuel ou en mode express ce qui est intéressant c'est le mode express comme je vous le disais pourquoi parce que globalement dans n'importe quelle clinique on a nos habitudes et l'idée c'est de dire à croquis de quelles sont vos habitudes pour qu'ils les retrouvent et que vous n'ayez pas à chaque fois à choisir tel ou tel aliment à le retrouver dans les bases de données donc là j'ai pris un exemple en plus où on a des aliments de différentes marques là vous allez dans mes préférences vous descendez les préférences chiens physiologiques et j'ai pris l'exemple des grands chiens donc on a cette clinique par exemple pour les chiens de plus de 25 kg baby elle veut cette gamme là chez virbac pour le la partie junior elle donc de ces chiens qui seront plus de 25 kg à l'âge adulte elle veut du hills et quand ils seront adultes elle veut du royal canin celui là s'ils sont stérilisés ou celui là s'ils le sont pas et donc du coup vous allez paramétrer ça une fois quand vous allez faire une reco express dans croquis du coup automatiquement ces aliments seront sélectionnés vous n'aurez pas besoin d'aller rechercher donc si vous décidez de faire une phase de croissance en trois phases l'aliment baby sera dans la première colonne l'aliment junior vous le retrouvez dans la deuxième phase de croissance et l'aliment adulte suivant si c'est un animal qui est stérilisé ou pas suivant si vous recommandez ou pas la stérilisation il va vous mettre l'aliment adulte et je vais vous montrer aussi les conditionnements donc dans croquettes on a les conditionnements des paquets parce que c'est intéressant quand on fait un conseil nutritionnel c'est bien de dire il faut donner telle quantité de croquettes mais de d'indiquer la quantité du paquet c'est un petit conseil qui est un petit plus qui est qui est intéressant l'idée c'est que les paquets de croquets dure pas très longtemps et de façon automatique le paquet qui est sélectionné c'est celui qui en orange mais vous pouvez là aussi changer le conditionnement si vous le souhaitez manuellement on a vu le plan de croissance maintenant le programme croissance qu'est ce que c'est c'est ce document là c'est aussi un calendrier mais là qui en format paysage parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'informations ça c'est un document qui est complémentaire du plan de nutrition vous pouvez pas imprimer un programme croissance si vous n'avez pas imprimé un plan de nutrition ce plan programme croissance s'appuie sur le plan de nutrition donc vous avez les étapes clés du développement qui sont adaptés bien évidemment à la taille qui s'adapte bien évidemment à la taille adulte de l'animal la propreté les éruptions des dents quand est-ce quelles sont les différentes phases la sexualité la date estimée des premières chaleurs et au niveau de la croissance le pic de croissance il est là la fin de croissance elle est là on a un petit onglet qui rappelle l'alimentation c'était ce qu'on avait ce qui sera beaucoup plus précis sur le le plan de nutrition pardon excusez moi et on a un onglet prévention avec les dates de vaccination qui sont prévues donc là on voit à deux mois il ya un rendez vous à trois mois à quatre mois et puis il ya le rendez vous annuel à 12 mois qui se place on a les antiparasitaires internes qui sont placés aussi tous les mois jusqu'à six mois puis tous les trois mois on a aussi des cases pour les antiparasitaires externes et puis on a une ligne autre pour lesquelles vous allez pouvoir planifier d'autres actes de prévention ou autre en l'occurrence là ce chien le la clinique a prévu une stérilisation à 12 mois ça permet de donner un document assez clair au propriétaire il sait ce qui va se passer et c'est hyper important de leur annoncer ce qui va se passer ça les rassure encore une fois ces consultations de primo vaccination il ya un nombre d'informations qui est important à donner le propriétaire ne retient pas tout il repart avec un document qui est clair et il sera capable comme ça à tête reposée chez lui de dire jeter un coup d'oeil en bas de ce document on a les intérêts et les inconvénients de la stérilisation j'en parle juste après pour le moment c'est pas fonction de la race donc c'est ces avantages et ces inconvénients apparaissent systématiquement ce qu'on est en train de regarder on est en train d'amasser le maximum le nombre de d'informations c'est que vous savez suivant les races la stérilisation et est plus ou moins indiqué et à certains et de la faire un âge particulier aussi je vous parle d'une étude qui est intéressante juste après ce sera peut-être de l'objet d'une évolution de croquettes et ici vous avez les particularités de la race à partir du moment où vous avez défini une race bien définie là on est sur un épagnole breton donc à chaque fois on a essayé de retenir les trois principales prédispositions de la race leur manifestation clinique et ce qu'il y a à dépister l'idée c'est on va pouvoir s'appuyer sur on n'a pas tout listé si on prend le charpé il faudrait huit pages de prédispositions l'idée c'est voilà au moins on a ces trois éléments là et c'est des prédispositions qui sont hyper intéressantes à mettre en avant auprès du propriétaire qui vont bien valoriser votre consultation de primo vaccination parce que vous allez pouvoir lui dire comment ça va se manifester et puis comment ça va se ça peut se dépister ces textes là sont paramétrables et vous pouvez les compléter à la volée pour ce 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 système là de programme croissance c'est intéressant là aussi de d'aller dans vos préférences dans croquettes pour dire à croquettes quelles sont vos habitudes de vaccination pour que le document se remplissent automatiquement avec vos habitudes donc l'idée ça va être de dire quels animaux vont avoir trois injections de primo vaccination lesquels vont avoir deux vous savez à partir d'un certain âge on peut se permettre de ne faire que deux injections de primo vaccination là aussi chaque clinique peut paramétrer le l'outil en fonction de ses habitudes parce qu'il n'y a pas une seule clinique qui a les mêmes les mêmes habitudes donc vous allez pouvoir paramétrer ça et vous allez pouvoir paramétrer à quel âge vous souhaitez faire le rappel annuel ça peut être à l'âge de 12 mois de l'animal à son anniversaire ça peut être un an après la première injection de primo vaccination ou un an après la dernière là aussi on n'est pas là pour dire ce protocole il est mieux que d'autres chaque protocole vous le décidez en votre âme et conscience j'ai envie de dire vous le mettez dans croquettes et il sortira automatiquement je vous fais juste un petit rappel des directives WSAVA qui sont ici et que vous retrouvez sur internet avec une première injection à partir de huit semaines les rappels après quatre semaines après et ce qui conseille c'est vraiment au moins une injection après 16 semaines et un rappel à l'âge de un an je l'évoquais juste avant au niveau de la stérilisation donc comme dans croquettes pour le moment si vous mettez en avant la stérilisation vous aurez les avantages et les inconvénients quelle que soit la race il ya un super article qui date de 2019 ou 2020 qui a étudié un vraiment un nombre important de chiens et sur différentes races et qui vous dit à quel âge c'est intéressant de stériliser les chiens de cette race en plus ils ont fait un clivage mâle et femelle pour avoir le moins de complications possibles que ce soit ostéo articulaire cancéreuse surtout etc etc il ya vous voyez donc pour beaucoup il ya beaucoup de races qui ont été testés ils disent soit au choix donc toutes ces races là ça veut dire qu'on peut stériliser quand on veut il n'y a pas de preuve que de le faire de pas le faire ou de le faire plus tôt ou plus tard il ya un impact au niveau des pathologies qui vont apparaître il ya deux races le mâle doberman pincher et la femelle golden retriever où il conclut que il vaut mieux les laisser intactes on essaye d'en croquettes de réfléchir à voir comment ça peut s'incorporer est ce que ce serait un onglet avec un conseil pour telle et telle race on est en train de d'y réfléchir j'ai fini avec ces ces petites aspects préliminaires on va aller dans croquettes et je vais vous montrer je vous invite après à le faire à le manipuler à faire des des animaux fictifs avant de vous lancer devant un propriétaire donc là on est sur la page de base de calcul de ration pour un animal j'ai pris un chaton là au début chaton en croissance j'ai mis sa date de naissance il est en bonne santé il fait aux alentours de 2 kg actuellement croquis nous l'estime environ 4 kg on n'a quasiment rien à toucher vous remplissez ça et vous allez directement dans les différents modes donc le mode plan et programme croissance express il est ici et vous le retrouvez en mode manuel ici en mode express si vous cliquez sur ce bouton là vous n'allez pas faire un plan de croissance vous allez faire une recommandation one shot pour aujourd'hui donc ça peut être intéressant comme je vous disais pour un animal qui a deux mois vous voulez parler nutrition vous faites une recommandation one shot il vient à trois ou quatre mois là vous allez lui faire un plan et un programme croissance alors je vais déjà le montrer en mode manuel donc on clique sur mode manuel on retrouve notre courbe de croissance dans les paramètres de la clinique que j'ai pris comme exemple eux ils conseillent une stérilisation à six mois donc elle est déjà cochée on voit le décrocher de la courbe de croissance si je décoche là je si je veux pas prévoir de stérilisation on a une courbe de croissance qui s'adapte si vous voulez décaler la stérilisation parce que c'est un mencun par exemple pas le faire vraiment pile à six mois ou bref la courbe de croissance s'adapte en direct pour cette clinique la cette clinique a paramétré une phase de croissance pour les chatons en deux phases donc on a une première phase jusqu'à dix mois et une deuxième une phase croissance pardon après dix mois donc on a nos deux phases qui sont là de façon automatique ça apparaît comme ça parce que ce sont c'est dans vos préférences mais si vous voulez pour un chat ou un chiot en particulier ajouter une période vous faites ajouter une période et il va vous rajouter une période dans la croissance pour choisir l'aliment de chaque phase vous cliquez sur choisir l'aliment et là vous avez un tableau que vous connaissez déjà si vous l'utilisez déjà croquis pour d'autres types de fonctionnement c'est toujours le même tableau qui arrive c'est l'ensemble des références gamme vétérinaire alors pourtant là on a une seule ligne pourquoi parce que ça va appliquer des filtres en fonction de vos préférences là cette clinique elle voulait mettre virbac en avant mais on peut changer la marque on peut on peut passer sur royal canin où on peut dire de mettre aucune marque ça va les prendre tout là on est sur physiologique stérilisé mais on peut partir sur du physiologique non stérilisé ici vous avez les différentes stades adultes baby junior senior ici une barre de recherche vous allez pouvoir rechercher par code gt in par code central par nutriments par dénomination de l'aliment bien sûr par marque vous allez pouvoir chercher dans la liste vous supprimez tous les filtres pour voir l'ensemble des aliments et pour choisir un aliment vous avez juste à cliquer sur l'aliment que que vous décidez de mettre en avant donc par exemple là je vais prendre un aliment pro plan junior voilà en humide j'ai choisi mon aliment humide je choisis mon aliment adulte hop on va prendre un physiologique stérilisé voilà celui là c'est au c'est fait au hasard mais l'idée c'est que vous compreniez je peux changer la 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 transition à la volée comme je comme ça ça m'intéresse mais l'idée c'est si vous prévoyez une stérilisation c'est vraiment de planifier le changement de nutrition le même mois que la stérilisation vous pouvez définir quel conditionnement utiliser vous avez ici la quantité moyenne par jour sur la période c'est pas la quantité à donner tous les jours c'est la quantité moyenne ce qui va vous permettre de définir le la bonne durée du sac mais on vous aide la durée du sac elle est marquée durée du sac moyenne 40 jours donc là ça va encore faudrait pas aller au dessus là si je prends un sac de 1 kg 4 en moyenne ça va durer 20 jours vous choisissez le conditionnement vous choisissez si vous souhaitez mettre en avant sur votre recommandation votre boutique en ligne donc il y a deux boutiques en ligne pour le moment qui sont paramétrés avec roquette c'est my vet shop et jungle vet toutes les autres cliniques sont listées donc il y aura marqué vous retrouvez cet aliment sur chrono vet place des vétos etc il n'y aura pas les qr code mais ce sera quand même indiqué et vous n'avez plus qu'à afficher votre plan de nutrition vous voyez le programme croissance n'est pas disponible je peux pas cliquer dessus c'est un document qui est complémentaire du plan de nutrition donc il faut d'abord afficher le plan de nutrition pour afficher le programme croissance et le plan de nutrition il s'affiche ici vous avez donc l'aliment pro plan qui est indiqué l'aliment pro plan junior puis pro plan adulte le changement à 10 mois vous avez les quantités ici qui sont données et pour les aliments humides ça vous donne la quantité en grammes et ça vous donne un arrondi des quantités en boîte pour pouvoir faciliter un petit peu la tâche vous retrouvez votre courbe de croissance et ici l'onglet pour retrouver my vet shop donc voilà pour le mode manuel on a dû choisir l'aliment si on va en mode express là pour le coup on retrouve les nos nos aliments qu'on a prédéfinis donc la phase croissance 1 la phase croissance 2 et la phase adulte je vais dans mes préférences ici je vais vous montrer voilà donc pour les chats changer d'aliment pendant la phase croissance oui avec une transition à 6 mois transition croissance adulte c'est paramétré à 10 et la stérilisation pendant la croissance recommandé à 6 mois et donc si je retourne sur mon plan de croissance express je retrouve ces phases là j'ai rien à toucher je peux je peux les modifier si je le souhaite par exemple si on veut mettre on va on va mettre l'aliment croissant jusqu'à 12 mois et on va mettre aussi la 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 stérilisation à 12 mois si on a envie de le faire les aliments sont déjà retrouvés en fonction de vos préférences donc là je vais vous montrer dans mes préférences je descends je vais retrouver hop le chat et ce sont ces aliments là ici qui sont automatiquement mis dedans c'est les aliments que là j'ai choisi arbitrairement si je veux changer de référence junior il suffit de cliquer là dessus et d'en choisir une autre pour que ce paramétrage soit soit modifié on va prendre l'exemple maintenant d'un chien pour gagner du temps je l'ai ouvert sur une autre fenêtre voilà là j'ai pris l'exemple d'un labrador qui fait 10 kg il a il doit avoir deux trois mois voilà croquis me l'estime à environ 29 kg et je peux éditer le plan express voilà vous retrouvez les aliments les aliments chiots qui sont qui sont pré paramétré vous validez vous affichez le plan de nutrition voilà on le retrouve ici et on va pouvoir éditer si on le souhaite le programme croissance avant de parler du programme croissance je vais finir sur le plan de croissance et on va revenir sur testo là pour le moment vous avez jusqu'à présent il n'y avait aucune intervention humaine j'ai envie de dire vous avez laissé croquis en mode autopilote j'ai envie de dire vous allez pouvoir quand même personnaliser le la recommandation nutritionnelle à plusieurs niveaux déjà ici à la note d'état corporel on a un chiot qui automatiquement arrive avec une note d'état corporel excusez moi il ya du bruit on arrive à une note d'état corporel de 5 sur 9 donc c'est la note moyenne mais vous pouvez la modifier si vous avez un chiot qui est trop gras ou trop maigre et bien évidemment ça va modifier le poids estimé à l'âge adulte puisque c'est bien évidemment le poids idéal qui doit vous servir à estimer le poids à l'âge adulte si donc ça c'est la première intervention qui est possible si le poids estimé à l'âge adulte vous paraît incohérent notamment si vous êtes proche des fameux trois mois à partir duquel c'est encore un petit peu bancal vous pouvez définir manuellement le poids adulte alors attention là on est sur un chien de 29 kg si je mets 60 kg ça va pas fonctionner mais si vous mettez par exemple 33 ou 34 kg la courbe de croissance va s'adapter deuxième intervention manuelle c'est au niveau de l'apport énergétique toutes ces calculs tout le besoin énergétique est estimé avec des formules mathématiques c'est une estimation on peut être amené à devoir la modifier parce que ça ne colle pas parfaitement à l'animal là j'attire votre attention c'est là c'est le suivi qui vous dit de faire ça et c'est l'intérêt de faire du suivi c'est de revoir les animaux en croissance et par exemple vous avez un chiot qui vraiment il est affamé et puis quand vous voyez sa courbe de croissance ça elle se casse un peu qu'est ce qui vous empêche de le nourrir un tout petit peu plus vous faites modifier manuellement le besoin énergétique vous allez l'augmenter un petit peu plus alors là on a une une information sur le besoin énergétique au jour j aujourd'hui mais ça va en tenir compte sur toutes les valeurs dans un mois dans deux mois dans trois mois et là par exemple si je l'augmente un peu je peux augmenter le besoin énergétique de 6% de tous les mois à venir ça va vraiment augmenter la courbe de besoins énergétiques de tous les mois ça c'était ce que je voulais vous évoquer maintenant on va vraiment parler du programme croissance donc je reviens ici j'affiche mon plan de nutrition pour le valider et on va évoquer et puis ce sera fini donc le programme croissance donc là j'ai cliqué sur programme de croissance la première chose qu'il va falloir renseigner automatiquement c'est la date du premier vaccin vous avez paramétré dans vos préférences une fois dans votre vie quels sont vos protocoles vaccinaux là ce chien là il va falloir lui dire à quelle date il a eu son premier vaccin pour qu'il adapte le protocole vaccinal à ce chien donc par défaut c'est la date du jour mais il suffit de cliquer dessus vous choisissez une autre date vous cliquez sur ok et donc en haut vous retrouvez les mêmes informations mais un petit peu plus bas vous avez ce tableau là et ce tableau là en fait c'est celui que vous allez remplir pour le retrouver exactement pareil sur le document pdf donc on a les aliments qui sont définis là vous pouvez plus jouer dessus parce qu'on n'est plus dans quelque chose purement nutritionnel si vous souhaitez modifier vous devez revenir en arrière et refaire un autre plan de nutrition vous avez les quantités à donner par jour et vous avez des nouvelles des lignes intéressantes donc ils sont affichés les lignes de prévention donc on a les vaccins qui sont paramétrés donc là cette clinique là conseille trois injections de vaccination si le vaccin et le premier vaccin est fait avant quatre mois et ben donc du coup on a les trois cases qui sont cochées pour trois quatre et cinq mois et on a paramétré un rappel à 12 mois rien ne vous empêche de décocher de placer par exemple un vaccin pyroplasmo si vous voulez ici vous pouvez ça se ça s'affiche paramétré mais vous avez la main dessus pour le personnaliser les vermifuges apparaissent automatiquement avec tous les mois jusqu'à six mois puis trois fois et puis tous les trois mois pardon donc vous pouvez là aussi intervenir et moduler cette cette information les antiparasitaires externes alors là c'est trop compliqué il ya beaucoup trop de paramètres en fonction du mode de vie du chien en fonction de 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 sa race de la période même où on est on a réfléchi à est ce qu'il fallait paramétrer ça c'était vraiment une usine à gaz donc là on vous laisse cocher voilà ce chien là c'est un labrador ouais voilà à partir du mois de mars on va commencer lui donner un antipuce voilà vous cochez les mois pendant lesquels il serait intéressant de lui donner un traitement antiparasitaire et pour info vous avez ici les mots les dates de de d'ail pas d'anniversaire mais de moisiversaire je sais pas si ça se dit donc le 1er avril ce chien il aura cinq mois une ligne autre qui va se remplir automatiquement si vous placez une stérilisation donc si vous placez une stérilisation il y aura automatiquement sur le mois correspondant avec une stérilisation là on l'a pas fait donc je le remarque et et vous pouvez rajouter par exemple une consultation pubertaire vous pouvez rajouter radio dysplasie et ça va ça va s'afficher sur le document en dessous on a les prédispositions raciales qui se sont remplies automatiquement puisque toutes les prédispositions raciales sont dans déjà dans croquis pour plus de 160 races mais là aussi vous pouvez les modifier à votre guise ou les supprimer tout simplement vous n'êtes pas obligé d'en laisser trois on a essayé de faire un bon boulot de synthèse si vraiment il ya quelque chose qui vous paraît incohérent bah dites le nous aussi hein on attend que ça et puis si vous n'êtes pas à l'aise avec ces prédispositions vous pouvez ici cliquer sur afficher enfin ne pas afficher et elles ne vont pas s'afficher sur le document pdf voilà on va par exemple placer ici radio dysplasie voilà par exemple six mois on affiche le programme croissance et voilà on va pouvoir donc imprimer ce document on a les étapes clés du développement là pour le coup vous n'avez pas intervenir parce que c'est c'est ça s'adapte automatiquement l'alimentation c'est ce que vous vous avez défini avec le plan nutrition la prévention c'est ce que vous vous avez défini juste avant on retrouve notre radio dysplasie à six mois on retrouve notre stérilisation à 10 en antiparasitaire externe on n'avait rien touché avantages inconvénients de la stérilisation oui là je voulais vous dire ça s'adapte en fonction mâle femelle et chats et chiens ça ne met bien évidemment pas en avant les mêmes avantages pas trop d'intérêt au niveau ffv de paris de stérilisation pour une chienne donc ça s'adapte on verra après par la suite comme je vous disais si on va à une adaptation un peu plus personnalisée à la race et les particularités s'affichent en bas à droite bref l'idée avec ce document le chiot il a beau sortir de chez l'éleveur avec un beau document avec plein de d'informations vous allez pouvoir l'idée c'est de reprendre la main dès la première visite voilà dire en quelque sorte que vous êtes le spécialiste du labrador le spécialiste de l'épagnol breton parce que vous allez lister les principales prédispositions raciales celles auxquelles il faut faire attention vous allez lui sortir un document qui va être adapté au mode de vie de l'animal et on a donc nous on utilise ce programme croissance depuis 2017 au début c'était un tableau excel et dès le début c'est vraiment c'est d'ailleurs ce ce truc là qui est à l'origine de croquis dans notre clinique j'avais ce programme croissance qui était un tableau excel c'était vraiment une usine à gaz et malheureusement des fois il y avait un veto qui me supprimait une colonne ou une cellule et ça il n'y a plus rien qui marchait et c'est le premier truc qu'on a fait dans croquis donc c'était le truc le plus ancien et c'est le truc où on a eu pas mal de remontées de suggestions et voilà c'est pour ça qu'il a été refait en dernier je pense avoir tout dit je vais arrêter le partage d'écran je vais revenir sur alors est-ce que on peut faire une recommandation humide et sec et sec de la part d'élodie qui nous pose cette question pour le moment non mais on est déjà en train de le développer et notamment pour les chatons parce que tout le monde nous dit qu'il faut donner du mix et je pense qu'ils ont raison et c'est quand même dommage de faire une recommandation que avec du sec et ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va proposer donc ça va arriver dans les prochains mois la possibilité de définir un aliment humide pour chaque phase donc junior baby etc etc et à chaque fois ça proposera automatiquement un sachet par jour ou deux ce sera paramétrable et en fonction du poids de l'animal on va essayer de réfléchir à ça et du coup ça va adapter automatiquement la quantité de croquettes pour respecter le besoin énergétique parce que ça on le voit nous on recommande souvent une alimentation mixte et c'est super intéressant d'avoir le même aliment en forme humide en forme sec et ça c'est prévu donc oui très prochainement y aura-t-il un jour des croquettes non veto mais équilibré tout à fait bien et qui seront dispo dans croquettes c'est un choix qu'on a fait je suis pas là pour dire que toutes les croquettes veto sont bonnes et tout ce qui n'est pas veto n'est pas bon encore une fois nous croquettes on se situe au milieu du champ de bataille notre façon de réfléchir c'est de se dire bon ben voilà s'il y a des croquettes qui sont vendues en centrale Alcyon Centravette et Coveto c'est que du coup c'est qu'il y a des veto qui veulent les les recommander donc ça veut dire qu'elles ont leur place dans le croquette par contre et l'armature de croquette est faite parce que vous voyez on a les conditionnements on a les codes GTIN, on a les codes centrales est vraiment fait pour ces aliments là qui sont vendus en centrale et donc c'est extrêmement compliqué d'y incorporer des aliments non veto alors vous pouvez le faire en faisant analyser un aliment puisque je vous dis vous avez 6000 et quelques aliments du commerce mais là en l'occurrence le site est conçu comme ça et c'est compliqué de l'organiser autrement et pour clore ça vraiment c'est vous faites une recommandation vous êtes responsable de votre recommandation c'est à vous de vous appuyer et de faire confiance à tel ou tel pet fooder voilà les grandes marques qu'on recommande habituellement en clinique veto on le sait ils ont des centres de recherche ils font des analyses sur leurs aliments on a des product books qui sont plus que complets on peut s'appuyer dessus ailleurs c'est plus difficile d'avoir l'information je croyais que le poids idéal était celui avec une note d'état corporel à 4,4,5 alors c'est 4,4,5 donc oui la note d'état corporel 4,4,5 c'est ce qu'on recherche pour un chiot pour un animal adulte on recherche 5 alors en fait comme la page de chargement quand vous faites une recommandation la page se charge avec la note d'état corporel de 5 sur 9 et c'est après que vous allez dire que vous êtes face à un chaton ou un chiot et la note ne va pas automatiquement baisser à 4 parce que sinon si vous avez déjà modifié cette variable là ça ne va pas fonctionner c'est à vous de la mettre comme vous le souhaitez alors l'idée si tu mets un chien, un chiot à 4,5 tu vas voir la différence de poids elle est vraiment elle n'est pas très importante en termes de rationnement ça va avoir de l'ordre de 5-10% je pense c'est important mais l'idée c'est plus au niveau de la conformation il faut des chiots il faut dire l'idée c'est de faire comprendre aux propriétaires que c'est normal que le chien on lui sente les côtes et que ce n'est pas grave du tout c'est surtout ça je n'ai pas d'autres questions si vous avez des questions, des suggestions vous êtes face à une erreur dans les compositions il y a plein de références de croquettes qui changent vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail contact à robascroquette.fr ou quand vous êtes dans croquette il y a signaler un bug ça vous ouvre une fenêtre comme ça en plus je sais automatiquement qui vous êtes et ça peut nous permettre de gagner du temps vraiment ceux qui nous ont déjà envoyé des mails j'espère qu'on a répondu à tout et on a tout corrigé et c'est ça qui fait que le logiciel est bien parce qu'on l'utilise moi je suis vétérinaire praticien mais à grande échelle c'est vous tous qui nous suggérez des améliorations ou qui nous signalez des incohérences et on l'adapte et pour ça je voudrais en clôture vous remercier parce que tous les mois le nombre de recommandations littéralement il explose et là c'était au mois de janvier on a passé les 7300 recommandations alors qu'on était à 6000 en décembre et on était à peu près à 3000-4000 l'été dernier donc c'est vraiment un gros succès et merci beaucoup de l'utiliser Esther je te laisse conclure merci beaucoup Alexandre vraiment pour cette présentation complète en effet vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser Croquit au quotidien vous pouvez retrouver en effet toutes les vidéos sur la page le site de Croquit mais également sur la page Youtube de Vétine Web vous retrouverez toutes les vidéos des trois derniers webinaires merci Alexandre merci à vous tous et puis à une prochaine fois sûrement pour un autre webinaire Croquit je pense qu'il y a plein d'autres projets à venir j'en doute pas donc on se retrouvera bientôt bon après-midi à tous merci au revoir au revoir